Une fête aussi importante que Pâques pour les chrétiens. A Amiens, les musulmans célèbrent l'Aïd al-Kébir au stade Henri Leclerc pour la quatrième année. Une fête pour se rassembler en famille ou entre amis. C'est l'occasion de se réunir, c'est l'occasion de fêter l'Aïd al-Kébir. On se voit une année, mais ça fait plaisir de voir tout ce monde. Et tous les ans, c'est le même refrain. C'est vraiment magnifique et j'espère que tous les ans soient comme ça. Pour donner l'exemple de la communauté musulmane. C'est l'occasion de se retrouver en famille, de passer du bon temps en famille. Et autour de nos valeurs religieuses qui sont très importantes pour nous. Une fête pour célébrer le sacrifice que Dieu a demandé à Ibrahim. Il devait sacrifier son enfant, remplacé par un mouton grâce à sa dévotion. C'est pour nous musulmans, reproduire symboliquement notre soumission à Dieu. Pourquoi on le fait ici ? C'est parce qu'avant tout, la mosquée est trop petite. D'ailleurs, d'autres mosquées à Amiens sont sorties de leurs murs pour investir d'autres lieux. À Amiens Nord, une fête est organisée dans la foulée par l'association Jeunesse en Nord. Un après-midi convivial pour continuer la célébration. Il n'y a pas que des jeunes d'Amiens Nord. Ce qui m'a surpris, il y a des jeunes d'Étouvi, des autres quartiers d'Amiens, même de la ville, qui viennent pour participer à cette fête. C'est ça qui est bien. Le but, c'est de réunir tout le monde du quartier, faire une fête ensemble, comme si on était une famille, et faire une grande fête ensemble. C'est pour ça que tout est gratuit. Comme ça, il n'y a pas de problème d'argent, etc. Tout est gratuit, tout le monde peut profiter, tout le monde peut s'amuser. Pour sa deuxième édition, la fête espère faire plaisir à 2000 personnes.